... Joyeux Pirates solideurs! Joyeux pour Saint-Selps! Journée pour Sophie! Joyeuse persévérance scolaire! Journée de la persévérance scolaire! Bonjour, je m'appelle Mélanie Maillet, je suis éducatrice spécialisée ici à l'école Bermont. Je vous présente Christine Riberdy, notre directrice. Cette année, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, notre comité a mis sur place différentes activités, dont une activité avec une idée plutôt originale. Vous connaissez sûrement les bracelets de couleur que l'on porte pour supporter une cause. Notre activité se nomme les porteurs de persévérance. 25 élèves recevront un bracelet comme celui-ci parce qu'ils sont des exemples de persévérance. Ils auront comme tâche, dans les prochaines semaines et d'ici la fin de l'année, de transmettre leur bracelet à un autre élève qui aura besoin d'encouragement afin de persévérer. Notre but est de faire une chaîne d'encouragement. Bonjour, je m'appelle Josiane Maillet, je travaille au Forum Jeunesse à Naudière. Je suis ici dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui se tiennent du 10 au 14 février. On donne des petits ateliers dont le titre est « L'implication au cœur de la persévérance ». Le but, c'est vraiment d'accompagner les jeunes dans la poursuite de leur connaissance d'eux-mêmes, donc pour connaître un peu quelles sont leurs passions, quels sont leurs rêves, quels sont leurs projets de vie, et essayer de relier ça pour les motiver pour aller de l'avant et persévérer dans leurs projets de vie. C'est un peu le but de l'atelier, de faire le lien entre les passions, les rêves et la persévérance scolaire. Donc, on fait 11 ateliers cette semaine, dans le cadre de cette semaine spéciale-là. Geneviève de Souza du M1035, ça nous fait vraiment plaisir au M1035 de s'impliquer dans ces journées de la persévérance scolaire. On a eu la chance de parler avec Joanne McMillen, directrice du CRIVAL, pour ces journées-là, et vous dire qu'au M1035, si ça vous tente de donner des mots d'encouragement, c'est le temps de le faire, soit en personne, vous venez au 540 rue Saint-Thomas, à la réception, vous pouvez remplir une petite fiche d'encouragement pour un jeune ou un moins jeune encore, ou via courriel, le m1035fm.com. Et à 7h25, notre morning man, Jacques Plante, va se faire un devoir de lire vos messages d'encouragement. Je pense que c'est une belle façon d'encourager les jeunes et moins jeunes à poursuivre dans leurs études, et de ne pas lâcher, ce n'est pas évident, le M1035 qui est certifié aux jeunes, donc on est conscient de l'importance de la persévérance scolaire et on appuie entièrement le mouvement du CRIVAL. Et si vous êtes aux études présentement, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est lâchez pas, ça rapporte. Applaudissements Alors, je suis Charlène Rivet, conseillère en information scolaire à l'école Barthélé et Joliette. C'est la semaine de la persévérance pour nous aussi à l'école. Plusieurs choses ont été faites, dont la murale de la persévérance scolaire. En fait, c'est qu'on a fait le signe du ruban. Tous les élèves y ont participé. J'avais à peu près 300 élèves qui ont participé à cette activité-là. Il y aura aussi des cartes de la persévérance. Donc, les enseignants ont pris le temps d'inscrire des mots d'encouragement à certains élèves. Ça sera distribué tout au long de la semaine. Et lundi matin, afin de partir du bon pied tout le monde et de remercier aussi tous les adultes qui gravitent autour des élèves, on a fait un accueil chaleureux, musique et ambiance, si on veut. Alors, on a donné le ruban à chaque professionnel et enseignant qui ont franchi les portes ici pour leur démontrer l'importance de la persévérance. Je m'appelle Valérie Bouliane Duchesne. Nous sommes participants de Jeunes en action Carrefour Jeunesse emploi. Nous faisons un blitz pour la persévérance scolaire. On a porté des petits cartons comme ça, gratuits. On a donné des petits rubans, des petits cartons comme ça qu'on peut créer des mots à l'arrière pour sensibiliser les gens. La Laudrée Labo, nous avons choisi cette activité-là pour encourager les gens, à encourager les jeunes pour la persévérance scolaire, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît ça, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Bonjour, je m'appelle Marc-André Corbeil. Dans le fond, ce que ce projet-là m'apporte, c'est que ça m'aide surtout à vaincre ma timidité et socialise avec les gens. Bonjour, je m'appelle Daisy Saint-Germain. Les gens sont heureux de pouvoir recevoir un ruban gratuitement et sont heureux de pouvoir donner au suivant. Je m'appelle Pamela Legault. Moi, ce projet m'apporte la satisfaction personnelle. Ça rentre aussi dans mes valeurs, de sentir que tu aides les gens, puis que tu vois des beaux sourires, puis on dirait que ça me rend fière. Une petite fierté personnelle. J'adore ça, puis j'ai toujours adoré. Bonjour, mon nom est Lydia Fartin. Je voudrais remercier le métro de Sainte-Julienne et la Caisse populaire de Saint-Lyn de nous avoir permis de détruire nos cartes d'encouragement aujourd'hui au nom de toute l'équipe de Jeunes en Action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada